Monsieur le ministre, à très vite, à très vite. C'est ça, c'est ça. Une petite déclaration, du coup ? Rapido, peut-être avec Valérie, éventuellement ? Oui, oui, bien sûr. François Baroin est la personne qui est la plus écoutée. Et je pense que la façon dont il a agi, avec la pseudo-candidate qui était en face, le vrai candidat face à moi, c'était François Baroin, je pense qu'il y a un peu d'irresponsabilité, aujourd'hui, de la part de certaines personnes qui ont des compétences politiques et qui auraient pu construire avec nous, mais qui ont préféré détruire que construire. Et ce qui me déçoit aujourd'hui, ce ne sont pas les eau-boises ni les eau-bois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on apprend, soit on gagne. Je vais apprendre des eau-bois, parce qu'ils sont attachants et j'y suis attaché. Mais je suis déçu, je veux dire, de l'irresponsabilité de certains qui auraient pu me dire, voilà, on a des difficultés, peut-être, parfois, à communiquer ensemble, parce qu'on n'est pas d'accord sur des sujets. Comment on peut construire ensemble ? Et je l'aurais fait. Mais jamais, ils ne sont nus vers moi pour me dire comment on va construire pour éviter que le Rassemblement National passe sur ce territoire. Ça, il y a des gens qui peuvent avoir la défaite amère. Et à force de ne voir que chez les autres les causes de leur défaite, ils ne s'interrogeront jamais sur les raisons pour lesquelles ils ont été battus. Le député sortant ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il avait la possibilité, pendant cinq ans, de s'enraciner, d'écouter, d'être à la disposition, au fond, de faire ce qu'a fait Valérie Baza-Malgras. Il ne l'a pas fait. Il a été pris en otage, en quelque sorte, par ce plus petit clan que j'évoquais et qui a nourri des mensonges. Il a créé les considérations, évidemment, d'un éloignement. J'ai appelé à faire barrage au Front National, au Rassemblement National. Je dois la vérité de dire que ces appels au barrage, ce Front Républicain ne fonctionne plus. En tout cas, il n'a pas fonctionné chez nous. Il ne fonctionne pas non plus au niveau national. Il a fonctionné pour la présidentielle, mais qui est très particulière. Il n'a pas fonctionné pour les législatives à l'échelle nationale. Et c'est aussi une source de réflexion politique. On a assisté à des comportements, des oppositions qui ne sont pas habituels et qui risquent de laisser des traces. Et personnellement, en tant que président du département, et souhaitant toujours unir les forces du territoire pour mettre en œuvre les projets dont le territoire a besoin, je pense que ça va être très, très compliqué à la rentrée de septembre. Félicitations, M. Guiton, merci beaucoup. A bientôt. Félicitations, M. Guiton, bravo à vous deux. Bah écoutez, je pense... Tu m'as fait douceur, c'est pas merveilleux ? C'est moi qui me disais comment ça marche, M. Guiton. Ne rigolez pas trop, vous allez voir ce mot. Ah ok. A bientôt. A bientôt, au revoir. On tente.